Simon Pinchot, Monsieur Pinchot, Monsieur Bureau, comment ça va? Ça va bien, vous? Ça, c'est la Power Grip. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Un autre qui n'a vraiment pas de problème à monter sur scène. J'essaie, j'essaie. Ça marche, ça marche. Simon, EduWise, d'abord, Champlain College, St. Lawrence. Exactement. EduWise, nouvelle manière de concevoir le tuteurat, parce que du tuteurat, il s'en fait depuis toujours, c'est le premier degré de l'entraide, quand on a un ami, quand on a un plus jeune, qu'on peut aider à faire ses maths, son histoire, son français. Mais vous avez ajouté comme une couche à ça. Exactement. En fait, il y a deux couches qu'on a rajoutées. Premièrement, on a parti ça avec la pandémie. Donc, évidemment, le côté humain du tuteurat, il n'y en avait plus. Donc, c'est ça qui nous a poussé à partir ça. On voulait restaurer un côté humain en établissant des beaux liens entre jeunes. Mais aussi, la couche qu'on a rajoutée, c'est les techniques d'apprentissage puis les techniques d'organisation qu'on vient rajouter au tuteurat. Donc, on veut que les jeunes, justement, soient capables de bien optimiser leur apprentissage. De là, notre slogan, « Apprendre à apprendre ». On veut les aider à bien s'y prendre pour apprendre. Est-ce que tu as constaté que le problème, non pas du décrochage, mais peut-être du ralentissement de certains, était plus marqué pendant la pandémie? Absolument. Moi, l'idée, je me souviendrai toujours, je lisais un article dans le journal, puis je voyais à quel point il y avait un ralentissement, il y avait un décrochage. Et donc, la pandémie a vraiment eu un effet. Je pense qu'on voit toutes les statistiques. Et donc, évidemment, que la pandémie a un gros effet, puis ça nous a poussé à partir de ça. Mais ce que j'ai aimé dans votre approche, c'est que vous vous êtes mis à analyser la méthode de travail de la personne avec laquelle vous travaillez. Donc, on peut aider en disant, bon, tu devrais travailler comme ça ou travailler là-dessus. Mais en même temps, si au-dessus de son épaule, on voit comment cette personne travaille, on peut aussi pointer des carences dans la manière de faire avancer sa réflexion. Ça, c'est intéressant, parce que vous les autonomisez aussi. C'est ça. Donc, nous, on essaie de travailler dans le processus. Le but, c'est qu'on les voit le moins possible. Donc, on travaille avec eux, on a un paquet de séances avec eux, mais le but, c'est que justement, eux peuvent partir de leur côté par la suite puis voler leurs propres ailes. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Être entrepreneur. Mais c'est une très belle façon aussi de voir le travail d'entrepreneur. C'est de créer des solutions pour que ses clients, un jour, n'aient plus besoin de soin. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Merci.